Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent grâce à Internet dans notre nouveau monde, dans notre nouvelle économie. Même si vous partez absolument de zéro, si vous êtes un parfait inconnu, vous allez voir que dans cette vidéo, vous allez découvrir des stratégies puissantes et surtout simples qui vous aideront à rompre avec l'ancien monde pour rentrer dans le nouveau monde et accélérer en utilisant le levier qui est Internet. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue et merci d'être là. J'y partage régulièrement des enseignements stratégiques, des conseils et donc une occasion de ne rien monter, c'est en vous abonnant. Cliquez sur le bouton juste au bas de cette vidéo, maintenant le bouton rouge et puis juste après, cliquez sur une deuxième fois pour valider la cloche et ne manquez aucun partage. Tout le monde sait qu'Internet est une véritable révolution qui a changé nos vies et qui a surtout changé notre manière de consommer. C'est des avantages, certains peuvent y voir des inconvénients, mais ça a surtout permis aussi à des entrepreneurs passionnés de liberté de pouvoir faire des choses qu'il était difficile de faire autrefois avec des entreprises plutôt classiques, physiques, à un niveau plutôt local. Ici, aujourd'hui, on peut grâce à une connexion Internet, à différents savoirs, connaissances, produits ou services, créer de la valeur ajoutée à travers le monde et aider des millions de personnes. Mais peut-être que vous êtes dans cette situation où vous vous êtes déjà lancé sur Internet, où vous êtes sur le point de vous lancer et vous vous dites par où commencer pour ne pas perdre de temps, gagner du temps, trouver les leviers les plus rapides pour atteindre le succès rapidement. Ou alors vous êtes déjà lancé et vous voyez que les ventes ne viennent pas, le succès n'est pas au rendez-vous, ce fameux rêve n'est pas au rendez-vous. On finit à se poser des questions, à s'interroger en se disant mais où et comment vraiment gagner de l'argent sur Internet ? Comment faire pour gagner de l'argent concrètement ? En réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que dans l'ancien monde, on parlait souvent de deux grandes catégories de personnes. Si vous êtes aujourd'hui déjà en affaires sur Internet ou pas encore sur Internet, vous êtes en train d'utiliser Internet pour suivre cette vidéo. Et il y a l'école des personnes qui utilisaient Internet, les geeks du web, pour faire beaucoup de recherches, pour jouer, pour s'amuser, pour consommer. Bref, on pensait que ce monde était réservé à cette catégorie de personnes. Et puis, il y a les autres entrepreneurs ou les passionnés de liberté qui travaillaient hors de l'Internet, dans leur entreprise locale, dans leur boutique physique, en se disant pour réussir, il faut que je cherche des clients, que je fasse mon bouche à oreille, il faut que j'aille dans la rue d'en face pour crier et appeler les visiteurs pour qu'ils viennent me voir, pour enfin trouver les clients et pour gagner de l'argent. C'était donc ça, on avait distingué ces deux grandes catégories de personnes. Ceux qui avaient l'Internet facile, qui étaient faits pour le web, et puis les autres qui avaient l'Internet dite difficile, dans leur entreprise physique, boutique ou leur projet, ont séparé les deux. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que lorsqu'on se retrouve uniquement dans cet ancien monde, avec le business uniquement sur Internet, et qu'on ne connaît pas le monde plus large, même si on gagne de l'argent, on se retrouve bloqué pour accélérer sa croissance. Et puis, lorsque l'on se retrouve dans le monde local, enfermé, loin du web, on cherche des clients. Malheureusement, on ne les trouve pas, parce que les clients sont aussi sur Internet. Et je peux vous dire que cette confusion s'est vue et entendue, et je l'ai moi-même prononcé à plusieurs reprises, à chaque fois que je vous disais, est-ce que vous êtes plutôt pour Internet ou hors de l'Internet ? Vous voulez développer un business sur Internet ou hors de l'Internet ? C'est l'ancien monde. Ça a fonctionné, mais aujourd'hui, c'est dépassé. Ce que vous devez réaliser, c'est que dans le nouveau monde, pour gagner de l'argent grâce à Internet, ce n'est plus sûr ou hors de l'Internet, c'est grâce à Internet. Pourquoi ? Parce que Internet n'est plus, c'est plus parti d'une seule catégorie, ceux qui ont facile et ceux qui ont difficile, mais Internet est devenu le maître mot. Internet est passé à un étage du dessus. Cela veut dire quoi ? C'est que vous pouvez aujourd'hui utiliser la puissance d'Internet pour attirer des clients, quel que soit votre type d'entreprise. Qu'il s'agisse d'une entreprise totalement virtuelle ou qu'il s'agisse d'une entreprise physique, un magasin avec des produits physiques, même si vous vendez des tracteurs, vous vous dites « mais comment utiliser Internet ? » Il faut déjà comprendre ce principe-là parce qu'Internet vous permet d'attirer des milliers, des millions de visiteurs partout sur votre site Internet, mais également dans votre entreprise physique. Si vous comprenez ce nouveau paradigme, cette différence entre cet ancien monde et ce nouveau monde, vous allez vous ouvrir un champ de possibilités que vous n'aviez jamais imaginé jusqu'à présent. Vous allez savoir apprendre à gagner de l'argent, pas sur Internet, pas hors de l'Internet, mais grâce à Internet, quels que soient vos projets. Vous vous rendez compte que quand vous pensez comme ça, les possibilités sont infinies, elles sont illimitées, elles sont immenses. Et quel que soit votre domaine d'activité, quel que soit votre atout majeur, vos idées, la direction, votre modèle de business ou d'affaires, vous pouvez grâce à Internet accélérer votre business, réussir de façon pérenne, rapide, grâce à notre nouvelle économie et notre nouveau monde. Voici à présent 5 stratégies que je veux vous inviter à appliquer pour utiliser la pleine puissance des conseils que je vous partage dans cette vidéo. Vous avez compris l'état d'esprit, nouveau paradigme. Et justement, cette première étape, c'est d'accepter, accepter ce nouveau paradigme, cette façon de voir le monde, ce nouveau monde. La différence entre cet ancien monde et ce nouveau monde, qui fait qu'aujourd'hui, vous utilisez Internet quoi qu'il en soit, quelle que soit votre stratégie, quel que soit votre modèle d'affaires. Ne faites plus cette distinction, il faut pouvoir utiliser Internet pour tout l'accepter parce que c'est comme ça, Internet a pris une puissance, une accélération énormissime et change la vie de beaucoup de personnes. Ensuite, la deuxième idée, la deuxième stratégie à faire, c'est de vous poser cette question, à qui ? À qui maintenant vais-je m'adresser ? Je veux gagner de l'argent sur Internet, c'est bien, mais pour gagner de l'argent sur Internet, il faut qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté qui soit OK pour acheter, c'est-à-dire échanger son argent, durement gagné, contre la valeur que vous allez pouvoir créer pour cette personne. Donc, cette fameuse acquis, c'est trouver votre persona, on appelle ça aussi l'avatar, c'est-à-dire le client idéal. Il y a une matrice dans laquelle vous pouvez vous poser une série de questions pour savoir exactement qui sont les clients, le client idéal à qui vous pouvez vous adresser. Si vous observez dans la description ou quelque part sur ce site, vous avez probablement un lien qui vous donnera la matrice qu'on utilise pour pouvoir trouver ici son client idéal et savoir exactement à qui s'adresser en priorité. La question suivante, c'est quoi ? Parce que si vous avez trouvé le qui, il faut savoir quoi vendre. Il y a une personne qui est prête à échanger son argent, mais elle échangera contre quoi ? C'est-à-dire trouver vos offres. La première offre et les premières offres. J'ai toujours les premières parce qu'il y a des offres payantes et les offres gratuites. Donc, commencez toujours par l'offre payante de votre tête et ensuite, vous créerez la cascade des offres gratuites qui iront à côté. Donc, par exemple, votre offre, c'est le produit dans lequel ou le service dans lequel vous allez créer énormément de valeur et ce produit ou ce service, cette offre, doit avoir une promesse forte. Et pour ça, quand vous connaissez le qui, c'est l'étape d'avant, vous avez découvert le quoi, c'est-à-dire vous savez ce que le qui veut. Vous connaissez ses difficultés, ce qu'il rencontre, les obstacles en faisant des recherches sur Internet. Vous allez aussi retrouver dans la description quelque part sur ce site un lien qui vous permet de télécharger un outil qu'on utilise pour vraiment faire cette analyse et savoir exactement ce dont il a besoin parce que lorsque vous le savez ce quoi, il est plus simple à créer. Vous créerez donc vos offres magnétiques à ce troisième stade. Le quatrième point, la quatrième question, c'est de savoir comment. Comment allez-vous proposer cet échange entre votre acquis et le produit-service, le quoi que vous avez créé ? Et pour ça, il vous faut trouver votre modèle d'affaires, votre modèle d'optimisation de vente, c'est-à-dire comment allez-vous proposer cette offre ? Allez-vous faire des web conférences si c'est un produit qui a une valeur élevée en termes de prix et qui a un positionnement élevé ? Allez-vous faire la vente directe peut-être d'un outil qui est téléchargeable ou allez-vous faire la vente d'un produit, d'un service par téléphone parce que vous vendez dans votre boutique un produit par exemple physique ou allez-vous faire une présentation, une démonstration dans laquelle vous allez inviter des personnes à venir de votre salle de sport par exemple et pouvoir leur proposer tous ces produits et services. Comment allez-vous le faire ? C'est important donc de répondre à ces questions pour trouver votre choix avec une matrice qu'on utilise aussi. Les liens sont probablement quelque part sur ce site. Et là, lorsque vous savez, vous trouvez votre modèle d'affaires, vous savez comment vous allez lui proposer en trouvant un modèle qui vous correspond vraiment. Et puis cinquième stratégie, c'est simplement le quand, c'est-à-dire planifier, organiser cette transformation en projet, travail, analyse, en réussite concrète, c'est-à-dire quand allez-vous le faire, planifier et programmer pour passer à l'action, vous mettre en mouvement, exécuter tout ce plan que vous avez construit, c'est-à-dire si vous aviez choisi une web conférence, organisez-la, programmez-la, choisissez la date. Si vous avez choisi une prise de rendez-vous téléphonique, faites le premier pas, le premier appel, sachez quand vous allez le faire, organisez-vous pour mettre tout ceci en action, pour obtenir les meilleurs résultats. Vous voyez, lorsque vous utilisez ce principe, quel que soit votre modèle d'affaires, quelle que soit votre idée d'entreprise, aujourd'hui, vous pouvez utiliser Internet. C'est grâce à Internet que vous allez remplir votre magasin physique, votre boutique physique, c'est grâce à Internet que vous allez vendre vos formations, que vous allez vendre vos produits, que vous allez vendre vos produits en affiliation, que vous allez vendre vos services, vos coachings, grâce à Internet. Vous allez remplir vos sites Internet ou vos magasins physiques avec ces outils puissants. Et vous comprenez maintenant pourquoi, dans ce nouveau monde, inutile de faire la différence entre sur ou hors Internet, on parle de grâce à Internet parce que c'est un levier puissant. Pour ma part, personnellement, lorsque j'ai démarré, j'ai tout de suite su que le modèle ou l'envie que j'avais de faire, c'était de transmettre, de partager mon expérience pratique. Vu que j'étais aussi entrepreneur avant, j'ai beaucoup appris sur le terrain, je me suis beaucoup transformé personnellement pour obtenir des résultats et j'avais envie de le partager puisque je le faisais déjà hors de l'Internet et cette envie était grande pour moi. Donc moi, ma recommandation, la vôtre sera probablement différente, c'est de créer vos propres formations sur Internet et transformer votre expérience de vie, votre savoir pour le faire. Mais il existe énormément de modèles, ce sera en fonction de vos filtres de vie et vos filtres personnels, professionnels. C'est pour ça que si vous téléchargez ici, quelque part sur ce site, vous aurez des outils qui vous aideront à construire votre propre réalité. Ce que je viens de vous enseigner ici, fait partie d'un concept qui est beaucoup plus complet qui s'appelle le parcours de transformation à l'aïc. C'est le parcours que tout entrepreneur doit suivre pour passer de 0 à 100 000 euros, de 100 à 1 million d'euros. Toutes les étapes y sont et surtout tous les points à suivre sont très précisément ici indiqués. C'est un document que j'ai créé en utilisant plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale pratique, de ma propre expérience, de mes propres expériences, ainsi que celle de tous les mentors qui m'inspirent et qui vous inspirent aujourd'hui depuis tellement d'années. Et ce que nous avons vu aujourd'hui ensemble fait partie de l'étape numéro 2 parce qu'il y a 4 phases, la phase d'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Ce que nous avons vu fait partie de la phase de lancement avec ici les ventes gagnantes à créer pour créer vos offres. Si vous voulez télécharger ce document, la bonne nouvelle c'est que vous pouvez le faire gratuitement, votre exemplaire vous attend. Si vous êtes sur YouTube, il y a un i comme info où tout est dans la description. Il suffit simplement de répondre à quelques questions pour savoir quel est le modèle à vous envoyer puisque nous avons différentes formules en fonction de votre situation parce que le plus frustrant et le plus difficile pour l'entrepreneur, c'est de ne pas savoir ce qu'il doit faire à quel stade. Il mélange tout. Et c'est important de savoir les points focus que vous devez faire. Et quand vous avez fait ce point focus, vous passez au niveau suivant. Et au niveau suivant, il y a un autre point focus et ainsi de suite. Donc ici, tout est pour vous. Vous pouvez donc valider et cliquer sur quelque part sur ce site. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous aimez ce genre de partage, je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. Vous pouvez me le dire en validant en bas de cette page le bouton j'aime vers le haut, le pouce vers le haut, le pouce bleu si vous l'avez aimé bien évidemment. Vous pouvez également partager cette vidéo, me dire en commentaire si vous avez des questions, quelque chose pertinent pour vous, ce que vous avez envie d'appliquer, ce que cette vidéo simplement vous a fait ressentir, vos impressions, vos questions. J'aurai beaucoup de plaisir à vous répondre. Vous pouvez également vous abonner au bas de cette vidéo en cliquant s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ma part, je vous remercie infiniment, mes passionnés libertés, pour votre enthousiasme, pour votre temps, pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans un autre partage pour vous partager d'autres enseignements stratégiques. C'était Zico Giax, à très bientôt. Merci.